Hello tout le monde C'est moi, ça va ? Genre je reviens comme une fleur Ah ça fait longtemps J'ai l'impression que Je ne sais plus filmer Donc là je me lève tout juste Il est pas loin de 8h30 On est samedi 13 Heureusement c'est pas vendredi 13 C'est samedi Donc samedi 13 Je vais aller bosser, je commence à midi Donc à 11h30 Je pars Donc ce matin je ne vais pas faire grand grand chose Là je regardais Sur Instagram Il y a la nouvelle salle qui a ouvert Fit place à Amiens Regardez je vais vous montrer, elle est trop trop belle Attendez J'ai une petite guillard, j'ai recyclé ma guillarde de Noël Alors Je vous montre ça Attendez ne bougez pas Voilà à quoi ressemble Elle a totalement été refaite C'est l'ancienne salle moving Si vous connaissez moving express A Amiens Et du coup ça me tente vraiment vraiment d'aller là-bas J'hésite encore entre 3 salles Mais c'est là-bas que j'ai commencé Et je pense que Je sais que je m'y sentais bien Je vais aller voir Je vais faire un petit tour Et puis je vous dirai ce qu'il en est Mais en plus au niveau des horaires C'est vachement mieux Ce qu'elle ouvre de 6h à 23h Et ça c'est cool pour moi Parce que En travaillant dans le commerce Les horaires c'est un peu compliqué C'est souvent ça ferme vers 22h En quittant à 21h quasiment C'est un peu compliqué après Donc vous voyez elle est vraiment vraiment bien agencée J'adore Voilà Toutes les machines Le super beau logo J'adore C'est trop beau ce qu'ils ont fait Donc voilà Peut-être que certainement Vous me verrez dans cette salle A l'avenir Parce que du coup C'est la reprise Du sport Ouais J'avais dit en janvier Reprise du sport Parce que ça me manque Et qu'il faut Parce que je me sentais mieux dans mon corps Et tout Donc il faut absolument Que je reprenne le sport Voilà Sinon les fêtes C'est plutôt bien passé de mon côté Mais Comment dire J'étais assez fatiguée J'étais malade Vous avez pu suivre sur Instagram Si vous me suivez sur Instagram Puisque j'étais vraiment présente Beaucoup plus sur Instagram Et encore à la fin J'en pouvais plus Donc j'étais plus trop présente sur Insta Mais Donc bon J'étais assez fatiguée J'avais pas envie de grand chose Je faisais que de Dormir Manger Travailler Dormir Manger Travailler Mais trop boulot de dos Comme on dit Donc c'était assez fatigant Et je pense qu'honnêtement L'année prochaine J'en ferai beaucoup beaucoup moins Parce que là J'en pouvais plus Donc ouais On est reparti Pour Pour une nouvelle année Donc forcément Je vous souhaite une très très bonne année Plein de belles choses pour vous Profitez de la life Profitez de votre famille De vos amis De ceux que vous aimez Profitez Et vous prenez pas la tête Je vais pas vous faire un grand discours Etc Vous savez ce que vous avez à faire Je pense Et profitez C'est tout ce que j'ai à dire Le plus important Je dirais C'est quand même la santé Parce que sans la santé On fait pas grand chose Après l'argent Évidemment Mais bon Quand vous avez de l'argent Et vous avez pas de santé Vous pouvez pas faire grand chose Honnêtement Donc voilà Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Bah écoutez Hier j'ai enlevé mon sapin de Noël Donc je suis un peu dégoûtée Ça fait tout vide Dans mon appart Il manque quelque chose Donc il va falloir que je remplace Par autre chose Évidemment Et voilà C'est tout Là je suis dans mon petit lit Je suis trop bien J'ai pas envie de bouger Voilà comment ça se passe Donc Je vais quand même devoir me bouger Je vais déjeuner Je vais me préparer Tout ça tout ça Je vais voir si j'aurai le temps De faire quelques trucs à côté Et puis c'est tout Sinon au niveau de l'appart aussi Bah il se Il s'agence plutôt bien Ça y est C'est assez décoré J'ai mon canapé etc Je vous montrerai ça Très prochainement Soit dans le vlog Soit dans un Vraiment un room tour Je vous montrerai ça Je suis encore en train d'avancer Quelques trucs Mais bon ça se précise plutôt bien Et puis voilà Donc bon moi je vous dis à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 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 Bon voilà je vais déjeuner tranquillement Il doit être 9h là Et voilà Tout simplement vous avez vu mon petit déj En ce moment c'est beaucoup ça Le bol cake Parce que c'est bien consistant Et que c'est assez Assez sain finalement C'est très complet Donc moi ça me va très bien Allez voilà à tout à l'heure Bon il est 11h je vous reviens Bon il est 11h je reviens toute pomponnée Toute coiffée maquillée Pour aller au boulot Donc aujourd'hui c'est un rouge et noir Parce qu'on a des thèmes Et du coup c'est rouge et noir Donc un petit haut Chez je ne sais qui Voilà avec les épaules dénudées Et puis mon jean noir Tout simplement pour aller bosser Donc au niveau des yeux J'ai fait beaucoup beaucoup de mélanges honnêtement Je ne pouvais pas trop vous dire Parce que j'ai fait plein de mélanges Donc voilà Et au niveau des lèvres Je porte un rouge à lèvres liquide De la marque Makeup Academy Luxe Et c'est la teinte Reckless Attendez Voilà Au niveau de mes ongles C'est un vernis siaté C'est le Snow Virgin je crois Et j'ai fait un contour des lèvres Avec un crayon Kiko Une ancienne gamme C'est les Laviches orientales Très très anciens Voilà Donc pour ce que ça donne Pour le make-up La coiffure Il n'y a pas trop de coiffure C'est un chignon Comme d'habitude J'ai maintenant la frange Un peu plus prononcée sur le visage Et j'ai fait des espèces d'anglais Sur le côté Et voilà Et je voulais vous montrer un truc Alors attendez Je vous montre ça Parce que genre je l'aime trop Je voulais absolument vous parler De cette chose Alors c'est un porte-bouteille De la marque Atypic Home Comme ceci Avec la plaque Je trouve ça magnifique Ça fait vraiment de qualité Mais de dingue C'est du bois Donc c'est un bois exotique C'est Je ne sais plus Je vous mets ça dans la vidéo C'est un bois exotique Et voilà C'est un porte-bouteille Vous pouvez ranger Deux, quatre, six bouteilles Et je le trouve Mais magnifique Il a une qualité de dingue Vraiment du bois Comme ça Ça réchauffe la pièce Et je trouve que ça habille Parfaitement la pièce C'est magnifique C'est fait main Ça vient d'Indonésie C'est vraiment des artisans Indonésiens Qui font ça Et il est tellement doux Voilà Donc à savoir le bois Protège pas mal Tout ce qui est vin Grand cru Etc Moi je ne suis pas trop adepte Des vins Pour vous dire C'est des dartignies C'est pour la moune Quand elle vient Parce qu'elle ne boit pas Trop d'alcool Et enfin Quand elle boit de l'alcool Rien ne va plus Donc je préfère lui prendre Du dartigny du coup Et à savoir que le bois Du coup ça conserve Au niveau de la chaleur Ça donne une bonne température Ambiante à l'intérieur Ça évite le remuer aussi Parce que le bois Absorbe les chocs Et voilà Je trouve ça vraiment Vraiment beau Donc si vous voulez Faire un petit cadeau A quelqu'un Et je ne sais pas Si vous pouvez voir Il y a des nuances Il y a des nuances dedans Et il est vraiment Magnifique C'est fait main C'est doux C'est Je l'adore On voit que c'est vraiment De la qualité Donc sur ce Je vais me faire ma salade Pour ce midi Parce que je reprends Pour les repas Faire mes repas Le midi Parce que là Ça n'allait plus du tout Je mangeais vraiment N'importe quoi Pendant un mois J'avais aucune organisation Aucune motivation Donc je faisais n'importe quoi Je mangeais tous les jours Chef lunch Vous savez Le repas Le menu sandwich Boisson dessert Voilà je le connais par coeur J'ai tout fait Les panini chauds Les sandwichs du burger J'ai tout fait Donc là j'en ai un petit peu marre Donc je reprends mes salades Donc je vais vous faire une salade Et je vous montrerai Voilà c'est ok Donc dans la salade J'ai mis des pâtes Des tomates Des oeufs De la mozza Et un peu des dés de jambon Donc il me manquerait Un peu de verdure Vous voyez un peu de salade Tout ça Mais comme je n'en ai pas Et bien on fera ça Ensuite donc j'ai salé et poivré Et je prends ça C'est une vinaigrette Que je fais moi-même Donc vinaigre balsamique Et huile d'olive Voilà tout simplement Parce que ça c'est genre Trop bon Je pourrais m'en passer Parce que voilà Mais bon Faut pas non plus abuser Ça va Et les petits tubes Vous me demandez très souvent D'où ça vient C'est tout simplement Des tubes Sodebo Vous savez quand vous achetez Des salades toutes prêtes Industrielles Voilà Parce qu'il m'arrive d'en manger Et bien je récupère Les petits Les petits Les petits récipients Comme ça Les petites dosettes Je les lave Et puis je les garde Et puis je les réutilise Donc c'est super pratique Je prends Une espèce d'activia Bifidus Un yaourt à la vanille Et une clémentine Et voilà Donc là je peux vous dire Qu'après ça je serai bien calée Parce qu'il y a une bonne dose Quand même Non Tu reviens là Merci Et je me suis mangée Un petit bout de mozza Au passage Parce qu'il va être midi quasiment Et puis je ne mange pas avant 16h au moins Donc ça c'est un peu l'inconvénient C'est chiant De manger à 16h Franchement C'est pas cool Bon bref Allez je vous laisse Et je vous dis à tout à l'heure Donc voilà c'est tout Pour ce matin Je vous retrouve peut-être Peut-être ce soir Je ne sais pas Parce que ce soir Je suis mis à 20h30 Donc je ne sais pas Peut-être j'irai voir la salle Que je vous ai montré ce matin Ou demain J'irai peut-être demain Parce que ce soir Je serai certainement claqué Donc voilà Et il faut que je passe Au bureau de tabac Parce que j'ai eu des jeux A gratter pour Noël Et j'ai gagné 8€ Donc il faut que je passe Là-bas ce midi A ma pause Et voilà Sinon les soldes Je vous montrerai un petit peu J'ai trouvé quelques trucs sympas Mais je vous montrerai ça Quand j'aurai le temps Parce que là je m'en vais Donc c'est tout Allez je vous laisse Je vous souhaite une bonne journée Et je vous dis à ce soir Ciao Bon me voilà de retour les amis C'est une journée de folie C'était le premier samedi des soldes Le premier week-end des soldes Et comment vous dire Bah Ça a plutôt bien marché On a bien rigolé On a bien rigolé en plus En magasin Avec les clients Entre nous Et tous Les collègues On a bien bien rigolé Parce qu'on a sorti plein de produits Et c'était genre 1€ 2€ Et on faisait genre Le marché 1€ Qui veut des pochettes 1€ Qui veut des pochettes Et tout C'était trop marrant Donc bref On a bien rigolé On a fait du chiffre On a vendu On a un bon samedi de solde On est bien content Parce que mercredi C'était pas foufou Il y avait pas grande En fait mercredi Et on s'est dit Pourvu que ce week-end Soit pas pareil Parce que sinon C'est la cata Et du coup Bah non Ça a plutôt bien marché Aujourd'hui Donc voilà Quoi d'autre Je voulais passer ce soir A la salle Mais j'ai peu le courage A la salle Que je vous ai montré Ce matin pour aller voir J'irai peut-être Demain du coup J'irai demain Faut que je vois les trois Pour voir vraiment L'endroit qui me convient le mieux Et bon Je connais déjà Cette salle là Et je pense que Ça devrait me plaire Voilà Après faut que je vois aussi Au niveau du temps Que je mets Pour y aller Selon les heures Et tout Faut que je vois Si ça passe ou pas Et voilà Bon Je vais manger Parce que là Il doit être 21h Pas loin de 21h Il doit être pas loin de 21h Donc du coup Je vais manger Et si j'ai quelque chose A vous montrer Après je vous montrerai Parce que j'ai plein de trucs A vous montrer Mais j'y pense pas En fait J'y pense pas vraiment Donc je vais essayer De remettre ça en tête Là pendant que je mange Et puis je vous reparlerai après Sinon je vous dis A demain Demain c'est dimanche Et demain Il y a un centre commercial Le Géant Casino Qui est ouvert Donc du coup Je vais aller faire Les soldes par là Et comme ça Je vous montrerai Certainement En rentrant Ce que j'ai pu trouver Et si je passe A la salle Je vous montrerai Peut-être un petit bout De la salle Je sais pas trop Comment je vais faire Encore Mais voilà Donc je vous dis A demain Ou à tout à l'heure Bon je vous retrouve Pour vous montrer En fait les petits achats Que j'ai pu faire déjà Et comme ça Je vous couperai la vidéo Je mettrai déjà Cette partie là Et je vous montrerai La suite Dans un prochain vlog Donc le vlog de demain Avec ma commande Sephora Etc Mais je vais déjà commencer Avec ce que j'ai trouvé Chez Nocibe Donc Nocibe J'ai pas fait Un énorme craquage Vous allez voir Je pense honnêtement Que je commence A devenir raisonnable Et ouais Moi qui aurait cru Que j'aurais dit ça un jour Mais je commence A être raisonnable J'ai l'impression Donc pour commencer J'ai pris Deux pinceaux Donc comme ceci Donc il y en a un Qui est un petit peu Boulle comme ça Et un qui est Beaucoup plus précis Un peu conique Ils étaient à 1,70€ Par là Ils étaient à moins 70% Et je les avais déjà repérés Aux dernières soldes Et je les avais pas pris Et là j'ai dit Je les prends Et ce matin Je me suis maquillée Avec celui-ci Pour faire mon Mon creux de paupière Un peu le cut crease On va dire Et franchement Il est génial Donc je vous le recommande Il est vraiment très doux Il est bien La prise en main Il est très très bien Le poil est très doux J'adore ces petits pinceaux là Et ensuite Je me suis pris Celui-ci Donc à savoir J'avais déjà ce pinceau là De chez Nocibe Que je me sers tous les jours En fait pour mettre de la poudre Un petit peu dans mon cou Et du coup Et du coup J'ai vu ce même pinceau Mais en espèce de rose gold Regardez-moi Comme il est beau Il est trop joli Donc c'est sur le même principe Que l'autre pinceau Et regardez-moi Cette merveille Oh il est trop beau Donc du coup J'ai pas pu faire autrement Que de le prendre Donc le truc C'est juste qu'il est blanc Donc pour mettre ma poudre Ça va être Ça va pas être terrible Je vais voir tout de suite Quand il va être crade Par contre celui-là était noir Donc très bien Il sent mon parfum Oh là là Je les adore Et celui-ci Il était à moins 50% Il m'est revenu à 6,48€ Celui-là Et regardez Il a un effet brossé Il est trop joli Trop trop beau Donc je suppose Que c'est la collection d'été Qu'ils avaient sorti cet été Mais je suis pas trop au courant Ensuite dès que je suis rentrée Dans la boutique J'ai vu ce parfum-là Je l'ai pris direct J'ai même pas réfléchi C'est un parfum De chez Vénéton Et je l'avais déjà Celui-ci Je sais pas si vous en souvenez Je l'avais mis dans mes favoris Etc Je l'ai déjà Je l'aime beaucoup C'est un parfum qui est très frais C'est un parfum qui est Plutôt mixte Je te dirais Qui ressemble beaucoup A Calvin Klein The One Il ressemble beaucoup à celui-ci Il est à moins 50% Au lieu de 35€ Il m'est revenu A 17,50€ Et c'est un 80ml Donc voilà J'étais très très contente De le trouver Et dernière chose Gros coup de coeur C'est un parfum De chez Doce & Gabbana C'est le Light Blue Mais la version Summer C'est le Sunset in Salina Voilà Comme ça Donc je savais pas trop A quoi m'attendre Il y avait pas de testeur Et en fait Je suis trop trop contente Je connaissais le Light Blue Classique Et celui-là Je l'aime beaucoup C'est un parfum qui est très frais Qui est un peu mix aussi Et du coup C'est une merveille C'est une merveille Il y a de la fleur d'oranger dedans Il y a Je remettrai les notes Parce que je les ai plus en tête Mais il y a de la fleur d'oranger Il y a des notes de musc Il y a des notes d'ambre je crois Enfin c'est un parfum très Je crois qu'il fait très printemps Très été Et il tient vraiment très très bien Sur la peau Et je l'aime beaucoup Et du coup Il est revenu Alors attendez Je vous le donne en mille Au lieu de 74,50€ C'est un 50ml à la base Il était à 74,50€ Et je l'ai payé moins 60% Je l'ai eu à on va dire 30€ Voilà Donc hyper 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 contente Il y en avait qu'un A croire qu'il m'attendait Donc je peux vous dire Ça fait 3 jours que je l'ai Regardez Il est déjà en train de descendre Tellement je l'active Voilà Donc c'est tout pour chez Nocibé Je vais vous montrer rapidement Deux produits Que j'ai reçus Via des plateformes Donc tout d'abord Ces crèmes-ci Qui sont des crèmes pour les mains De la marque Roger Gallet Voilà Donc Roger Gallet A savoir moi j'aime beaucoup Beaucoup leurs eaux parfumées Et donc Les crèmes pour les mains Je n'avais jamais essayé Et Ce sont vraiment pas mal Je vous ai dit en ce moment J'ai les mains assez sensibles Je ne sais pas pourquoi C'est la première fois que j'ai ça Donc les mains très abîmées Très sèches Surtout au niveau des doigts Là au niveau Entre deux des doigts Et donc on a La première C'est la crème nourrissante Réparatrice Attendez je reviens Je suis là Donc la première C'est la crème nourrissante Réparatrice Protectrice Aux huiles d'argan Et d'onagre Donc c'est la sublime Celle-ci Elle sent vraiment Super bon La texture est très très agréable Donc celle-là Quand j'ai les mains Dans un état pitoyable Clairement c'est celle-là Que j'utilise Parce qu'elle a Côté un peu plus réparateur Donc celle-ci En réparation Et celle-là C'est la crème Mains et ongles Donc mains et ongles Nourrissante Stimulante Et protectrice Donc celle-ci Elle est au beurre de karité A l'extrait de gingembre Et donc L'odeur J'ennuie Ça sent trop bon Ça sent un peu citronné C'est vraiment agréable Et elle n'est pas du tout grasse La texture est plutôt fine Donc elle n'est pas du tout grasse Donc en général J'ai les deux dans mon sac Voilà Quand je sens que mes mains Elles sont plutôt Plutôt très très abîmées Que je ne vais pas faire grand chose après Que je peux me permettre D'avoir les mains libres Pendant 5-10 minutes Genre si je suis en voiture Avec quelqu'un Je peux me mettre ça sur les mains Je sors celle-là Et si je sais que je vais avoir besoin De me mettre direct Je mets celle-là Et elles sont très 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 bien Et l'odeur est à tomber par terre Donc franchement Je ne peux que vous recommander Des petites crèmes comme ça Petit format et tout Hyper bien Et ensuite J'ai un parfum de la marque Alors c'est la marque Mazaki Paris Et c'est le parfum Chiro Voilà La marque c'est ça Mazaki Paris Et c'est Chiro Alors Ça je l'ai reçu de Octoly J'aime pas vraiment Alors les parfums C'est très très compliqué A choisir sur Internet Ou que ce soit Sur une plateforme Ou autre Tant que vous ne l'avez pas senti Vous ne pouvez pas savoir Si vous aimez ou pas Et Je me suis fie à la description Parfum frais Etc Etc Mais je ne m'attendais pas A ce frais là En fait C'est vraiment un parfum très Je trouve que ça sent un peu Mugué en fait Vous voyez Des fleurs blanches C'est C'est pas trop C'est pas trop mon déjeuner Je ne vais pas dire Qu'il semble mauvais Mais ça ne me ressemble pas En fait C'est vraiment pas Dans mes habitudes Donc Si vous aimez bien Les parfums très frais Très fleuris Très Très fleurs blanches Etc Vous aimerez certainement Ce parfum là Mais alors moi Non Je n'ai pas trop trop kiffé En plus Je n'aime pas trop la goûter Honnêtement Je Je ne suis pas fan Du tout Du packaging Donc bon Voilà Après Vous en faites ce que vous voulez Si vous voulez sentir N'hésitez pas A essayer ce genre de parfum Mais En plus On ne peut pas les sentir En boutique Je crois Je ne sais pas S'ils ont des boutiques Je ne crois pas Mais Non Je n'ai pas été convaincue Par ce parfum là Donc c'est dommage J'en attendais beaucoup Honnêtement Quand j'ai lu la description Je me suis dit Je vais adorer Et en fait Pas tellement Donc un peu déçue pour ça Voilà Ensuite On va passer Au fringues Donc les fringues Je n'ai pas fait grand chose Pour le moment Ça c'était pendant mes pauses Dans la galerie Où je travaille Et donc j'ai été chez Pimki Et je me suis trouvé Une seule pièce D'habitude je trouve Plein de trucs à Pimki Mais alors là je ne sais pas Je ne sais pas Si c'est parce que Je n'avais pas trop le temps Je ne sais pas Ce qui s'est passé Mais bon J'ai trouvé qu'une pièce Mais elle me va Très très bien Je suis très contente Donc c'est Ceci Voilà C'est une petite jupe Avec plein de strass Plein de perles Comme ça partout Et je la trouve Mais tellement 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 belle Donc mon seul regret Sur cette jupe C'est que A l'arrière C'est tout noir J'aurais préféré Qu'elle soit vraiment Entourée de strass Mais non Donc voilà Je la trouve vraiment Magnifique Elle est C'est une jupe Assez courte Assez moulante Mais moi je l'adore Franchement Trop belle Donc au lieu de 26 euros Je l'ai payée 17 euros Ce n'était pas une remise de fou Mais Je l'ai vraiment Trouvé belle C'est vraiment mon style Et je n'en trouve pas Souvent des comme ça Donc là j'ai sauté sur l'occasion Et je la trouve magnifique Donc voilà pour Et ensuite je suis passée Chez Jennifer Donc Jennifer très souvent C'est pour acheter Des petits t-shirts Des trucs pour le sport Pour dormir Pour traîner à la maison Et tout d'abord Parce que les jeans Les pantalons Je ne rentre pas dedans Donc Ce n'est pas trop Mes coupes Ce n'est pas trop mes tailles Etc Quand je vois Il y a du 34 Je suis Mais bon c'est pour les jeunes filles C'est normal Donc premièrement Je me suis pris Ce t-shirt C'est un crop top Il était à au moins 50% Bienvenue à 7,99 je crois Voilà C'est un crop top Comme ceci Donc il y a marqué Frenchie en perle Je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur Ouais si vous voyez Donc il est tout simple Il est gris Chiné Crop top Donc il me servira pour dormir Et pour le sport Moi j'aime bien mettre ça Avec un t-shirt bien Vous savez Un débardeur moulant En dessous Colle bien Et mettre ça au dessus Pour être beaucoup plus ample Dans mes mouvements J'aime bien avoir ça Et mettre un living de sport Enfin voilà Donc ça C'est très bien Avec des manches assez courtes Un peu En plus avec Vous voyez Les manches un peu Retroussées comme ça J'aime beaucoup ce style là Ensuite J'ai pris celui-ci Donc il était à 3,99€ Au lieu de 10€ Voilà Il est tout simple Celui-là Ce sera pareil Pour le sport Ou pour dormir Et donc Je ne sais pas Il y a un texte dessus Mais ça ne va bien plus À 4€ Franchement J'ai pris J'ai pris celui-ci Donc j'ai trouvé super sympa Et je me suis à 70% Il était à 19€ Enfin il était à 20€ Il m'est revenu à Il m'est revenu à 6€ du coup Il est comme ça Donc devant Voilà les motifs Donc c'est tout brodé Vous avez un décolleté Un petit peu Un peu croisé Et donc en bas Il est Je ne sais pas si Vous allez voir grand chose Mais bon Il est tout ample Comme ça Je l'ai trouvé super sympa Pour l'été Je me suis dit Mais il est trop beau Donc voilà Pour 6€ Il est vraiment parfait Et le dernier Que j'ai pris C'est celui-ci Pareil C'est un crop top Mais hyper loose Hyper J'adore la matière De celui-ci Je ne sais pas On ne pourrait pas trop Et il y a un espèce D'éclair dessus Mais il est trop joli Et pour dormir Il est trop agréable Pour faire le sport On a vu Il sera trop agréable Donc je suis trop contente Voilà Donc c'est pas fou mes soldes Pour le moment Mais je vous dis Demain ça risque d'être Un petit peu plus Conséquent Et encore à voir Je ne sais pas trop Je pense que je me raisonne Beaucoup dans mes achats Je fais attention Je fais attention à ce que j'achète Surtout que je veux acheter Une télé Et peut-être un ordi Et une armoire Donc voilà Je pense aussi Que ça vient de là Mais je restreins pas mal Les achats Pour faire des petites économies Et pouvoir acheter Ces grosses choses Voilà Parce que c'est pas donné Du coup Donc je vous dis A la prochaine Pour la suite du vlog Du coup Pour les soldes Donc j'espère que cette partie Là vous aura plu Je ne sais pas si je aurais raconté grand chose Donc je vous fais plein plein de bisous Et je vous dis à bientôt Salut